Charles Decon, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, le sommaire du jour Charles. Émilie, bientôt de retour in Paris, Netflix va se moquer de ses propres séries. La presse mobilise les internautes et la guerre contre la désinformation s'intensifie. Et on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé ? C'est évidemment le foot qui s'est hissé en tête des audiences de la soirée. Diffusé sur M6, France-Irlande a été suivie en moyenne par 4 500 000 téléspectateurs, soit 19% du public. C'est pas énorme. C'est pas fou pour du foot. C'est France 2 qui prend la deuxième place avec du cinéma français. La comédie Avid Mistral avec Jean Reynaud a rassemblé 3 400 000 personnes, soit 14% du public. TF1 est troisième avec la suite de Grey's Anatomy saison 16. Les deux inédits de la série américaine ont fédéré 3 200 000 téléspectateurs pour 13,3% de part d'audience. En l'absence du meilleur pâtissier sur M6 pour cause de foot, TF1 a repris des couleurs, surtout sur les fameuses femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 31% de part d'audience. C'est 5 points de plus que mercredi dernier. A noter aussi le très beau score de TNC. Le film avait déjà cartonné pendant le premier confinement. Hier, la septième compagnie au clair de lune a réuni 1,6 million de téléspectateurs, soit 6,7% du public. Et on commence ce journal des médias avec la tribune de la Société des réalisateurs de films contre le projet de loi Sécurité globale. Elle est parue ce matin dans Libération. Il s'agit d'un appel aux députés à ne pas voter ce projet de loi qui vise à interdire au public de diffuser l'image des forces de l'ordre sur les réseaux sociaux et dans le même temps à permettre la reconnaissance faciale via les caméras portées par les policiers. La Société des réalisateurs, dont font notamment partie Cédric Clapiche, Ken Loach ou encore Jeanne Balibar, dénonce une menace grave au droit à la vie privée mais aussi à la liberté d'informer. Voici la conclusion de la tribune. Je cite « Nous ne voulons pas d'un monde de surveillance généralisée, régi par un œil tout puissant sur lequel aucun regard ne pourrait se porter. Ne votez pas pour une loi qui rendrait les contre-pouvoirs aveugles. Ils sont les garants de notre démocratie. » Cette tribune intervient cinq jours avant l'ouverture du débat sur ce texte à l'Assemblée et deux jours après une autre tribune, cette fois signée par les sociétés de journalistes de plusieurs médias dans le monde, qui mettaient déjà en garde contre cette atteinte à la liberté d'informer. Projet de loi dont on ne manquera pas de vous parler ici dans Culture Média. Pour être libre d'informer, il faut avoir les moyens de le faire. Le site Street Press a décidé de faire appel à la générosité de ses lecteurs. Le site d'information gratuit a lancé un appel au don pour réunir 27 000 euros d'ici début décembre et ainsi assurer l'indépendance de son équipe éditoriale. L'appel lancé par Street Press est clair. Aidez-nous à poursuivre nos enquêtes pendant une année supplémentaire. Soutenez un journalisme d'impact. Et cet appel à la générosité intervient alors que le site Les Jours vient d'annoncer qu'il était parvenu à l'équilibre. Oui, objectif atteint cette semaine. Le site d'information a engrangé 2000 abonnés supplémentaires à l'issue d'une grande campagne de recrutement sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Il est désormais à l'équilibre financier. Le focus média du jour, c'est le premier rapport du forum Information et démocratie concernant la lutte contre les fausses informations. Il comporte pas moins de 250 recommandations. Le fruit d'un travail de cette entité qui est pilotée par Reporters sans frontières en partenariat avec d'autres organisations et centres de recherche, il sera remis ce jeudi au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Le rapport a pour objectif de lutter contre les rumeurs, les fake news intentionnelles qui circulent particulièrement en période d'épidémie et qui sont amplifiées par les plateformes numériques et notamment les réseaux sociaux. Elles empêchent la tenue d'un débat serein et elles alimentent parfois les appels à la haine. Le secrétaire général de Reporters sans frontières et président du forum Information et démocratie, Christophe Deloire, a expliqué à Louise Bernard pourquoi il était indispensable aujourd'hui de se pencher sur cette question. Pour la première fois dans l'histoire des démocraties, ce sont les plateformes numériques, les réseaux sociaux et leurs dirigeants qui édictent les règles de la dégénération publique. Avant c'était les parlements qui en décidaient. Il est absolument essentiel pour l'avenir des démocraties que nous tous, en tant que citoyens, on se réapproprie ça, qu'on ne le laisse pas à la disposition simplement de dirigeants d'entreprises privées en Californie ou de dirigeants de réseaux sociaux chinois à la solde du Parti communiste chinois. Et donc l'objectif de cette initiative, c'est de pouvoir dire qu'Internet est une formidable avancée en matière de communication mais que ça pourrait être une avancée extrêmement dangereuse si on n'impose pas un certain nombre de règles. Les recommandations du forum se divisent en quatre axes. La transparence des plateformes, la modération des contenus, la promotion de la fiabilité de l'information et les messageries privées. Passée de France 2 à TF1, Marie-Sophie Lacaro a commencé sa tournée des régions. C'est la première étape de son arrivée à TF1. Celle qui remplacera Jean-Pierre Pernod en janvier 2021 est allée hier à la rencontre des équipes qui confectionnent le 13h de TF1 à Strasbourg et à Lille. Elle enchaînera ensuite avec les autres journalistes implantés en région aux quatre coins de la France qui fournissent une bonne partie des reportages du journal. L'objectif est double. D'abord faire connaissance avec tous les correspondants qui alimentent le 13h pour collaborer au mieux avec eux mais aussi les rassurer. Les journalistes présents dans les territoires si chers à Jean-Pierre Pernod resteront la colonne vertébrale du journal. Et ce n'est pas un hasard si TF1 médiatise à ce point cette tournée des régions. Non, il y a derrière tout ça en fait un troisième objectif, sans doute le plus important. En insistant sur l'ancrage régional du JT qui va perdurer, c'est avant tout aux téléspectateurs que TF1 s'adresse. La Une veut rassurer les très nombreux habitués de son 13h surpuissant. Jean-Pierre Pernod quitte peut-être son fauteuil mais le journal ne changera pas pour autant. Bertrand Chamoran nous avait beaucoup fait rire à son sujet. La série que les Français ont adoré détester sera de retour l'an prochain. Paris est la ville la plus fatinante du monde et ici on ne sait jamais ce que la vie est en arriver. Netflix l'a annoncé hier à grand renfort de communication sur les réseaux sociaux. Émilie in Paris sera droit à une saison 2. L'annonce intervient cinq semaines à peine après la mise en ligne de la saison 1 dont on a beaucoup parlé de ce côté de l'Atlantique. Et pour cause, la série portée par Lily Collins suit une jeune américaine envoyée à Paris pour moderniser la communication en ligne d'une marque de luxe un peu vieillotte. La capitale française y est sublimée, bien loin de la réalité. Et les Français y sont pour certains une jolie collection de clichés. Retour prévu dans ce pari de cartes postales d'ici la fin de l'année 2021. Les Français ont un béret, une baguette et puis les chambres de bonne font 80 mètres carrés. Et puisqu'on parle de séries Netflix, le géant du streaming va se mettre à parler de ses propres séries. Oui, c'est ce qu'on appelle une synergie parfaite. Les abonnés au service découvriront en 2021 une émission baptisée de Netflix After Party. Le principe est simple, chaque semaine, un film ou un programme de Netflix sera mis à l'honneur dans une sorte de late show où se mêleront interviews, quiz, sketch et jeux. Les stars du programme de la semaine seront évidemment de la partie. Elles seront reçues par un trio d'humoristes, comédiens et animateurs dont l'acteur David Spade. Netflix a commandé 18 épisodes de ce talk show qui seront mis en ligne chaque dimanche soir. Et puis on termine ce journal avec la diffusion ce soir d'un documentaire Netflix sur TMC. La chaîne proposera fluctuate NEC Mergitour à 21h. Le film en trois parties de Jules et Gédéon Naudet avait créé l'événement sur Netflix il y a deux ans lors de sa mise en ligne sur la plateforme. Interrogé dans Télécapsat, Jules Naudet explique qu'il était trop tôt en 2018 pour proposer le documentaire à la télévision. Voilà ce qu'il dit. Il fallait que les gens puissent absorber ces trois épisodes, mettre sur pause à certains moments. « Aujourd'hui, on a bien besoin de cette formidable leçon d'humanité. C'est un vaccin contre la déprime. » Fin de citation. Oui, aujourd'hui et demain, ce sera les cinq ans des attentats. Merci beaucoup Charles de Caen. On vous retrouve demain justement dans un nouveau journal des médias.